Pour une bonne dose de fraîcheur et apprécier la balade tout au long du marais, il faut passer par les jardins des milieux humides. Suivez-moi! Saviez-vous que la grenouille et la doyette de nos mosaïcultures ici au parc est l'une des premières à avoir vu le jour au Québec? Elle est conservée ici pour deux bonnes raisons. Premièrement, pour rendre hommage à nos horticulteurs qui ont créé et conçu des techniques bien à eux pour concevoir mais aussi pour entretenir cette fameuse grenouille. Deuxièmement, elle est conservée pour représenter à quel point la grenouille a un rôle important à jouer dans les jardins de milieux humides. En parlant de grenouilles, si vous aimez les prendre en photo, vous pourrez sûrement les croquer sur le vif dans le petit jardin secret. Si vous le trouvez bien sûr! Vous la reconnaissez? C'est la montis religiosa, la mante religieuse qui fait partie d'une nouvelle collection de six insectes récemment ajoutées dans le jardin des milieux humides. Ces énormes créatures réalisées par l'artiste Indra Singh de Notre-Dame-de-Âme nous permettent d'en apprendre davantage sur ces petites bêtes qui peuplent nos écosystèmes. Oui, les jardins de milieux humides sont riches en biodiversité. Et on y fait de grandes découvertes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501